Lucie Alattray, chargée de mission transformation circuit court tourisme. Je suis salariée de la chambre d'agriculture de l'Ardèche depuis 17 ans. Concrètement, mes missions c'est d'accompagner les collectifs agriculteurs à élaborer des ateliers de découpe et transformation, donc le volet transformation circuit court à les accompagner sur tout ce qui est démarche de commercialisation collective, ce qu'on appelle les points de vente collectifs donc mettre en commun ces produits et vendre ensemble des produits agricoles. Et enfin le troisième pendant de mes missions c'est le développement de l'agritourisme. Donc l'agritourisme c'est essentiellement la promotion chez nous du tourisme à la ferme bien sûr et au travers de nos marques sont bienvenue à la ferme et marché des producteurs de pays. Le cadre de travail dans une chambre d'agriculture pour un agent de développement, il y a essentiellement pour moi compte un travail en bureau qui représente à peu près on va dire une petite moitié de mon temps d'activité. Le reste de l'activité c'est essentiellement des réunions avec des producteurs. Donc moi je travaille qu'avec quasi exclusivement des producteurs. Donc des réunions, des visites sur le terrain, je vais sur des outils, je vais voir des abattoirs, des ateliers, des points de vente collectifs bien entendu. Donc ça c'est la partie opérationnelle. Et après il y a tout un travail de collaboration avec des partenaires comme sont le parc naturel régional, le département ou d'autres structures du département et sur lequel on a des missions transversales où on collabore. Et là ça peut se passer soit à l'échelle départementale, régionale ou nationale pour mon cas puisque je suis aussi formatrice au niveau national sur tout ce qui est atelier de découpe. Pour travailler en chambre d'agriculture, je dirais que s'il y a une compétence principale pour moi c'est la polyvalence. On a affaire avec des gens avec des profils très différents, des agriculteurs qui sont issus d'exploitations familiales, d'autres qui viennent d'arriver, qui ont eu un propre parcours professionnel avant. Donc c'est ça, il faut s'adapter, il faut être polyvalent, il faut être curieux parce que les agriculteurs ont des questions très diverses, très variées et honnêtement on n'a pas réponse à tout. Donc il faut être vraiment dans cette écoute, dans cet échange et voilà pour moi polyvalence, écoute et puis curiosité. Après un bac scientifique, je me suis orientée sur un master 1 en biologie cellulaire et en physiologie qui devait m'amener sur le monde de la recherche médicale. Ce profil de vie ne correspondait pas, j'ai fait le choix de m'orienter de nouveau plutôt sur un master 2 en production animale, environnement, hygiène et qualité. J'ai intégré la chambre d'agriculture pour faire une fonction plutôt d'animation et d'accompagnement de projets collectifs sur les productions animales. Et à nouveau, changement de cap, me voilà dans les circuits courts, le tourisme et je fais ça depuis cinq ans. Donc vraiment l'intérêt d'être agent de développement dans une chambre d'agriculture, c'est quel que soit votre cursus de départ, il y a moyen si on a les capacités à s'adapter, à faire évoluer son métier au fur et à mesure de sa vie professionnelle. Alors ce métier, vraiment pour moi les points forts, il n'y a pas une journée pareille. On fait du bureau, on l'a vu, on fait des extérieurs, on rencontre des gens qui ont plein de projets, donc ça c'est hyper moteur. Il y a beaucoup de diversité dans le public qu'on rencontre, il y a quand même un sacré atout, c'est qu'on est aussi très indépendant dans la manière dont on gère ces missions. On a beaucoup d'autonomie, donc c'est pour moi un métier aussi d'avenir par rapport à tout ce qu'on voit au niveau de la société. L'agriculture est en transition, vit sa transition aussi, elle le vit depuis de nombreuses années. C'est un métier dynamique dans un milieu dynamique et je pense que c'est un métier d'avenir. de l'agriculture est en transition. Merci.